Bonjour à tous, alors épisode numéro 2, épisode court sur le suivi des semis. On est 23 aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'il en est. Alors semaine un peu difficile, il a fait froid. Alors pas de gelée, mais pas de soleil. Et puis des températures max annoncées à 8-10 degrés, du coup la serre, quand il n'y a pas de soleil, qu'ils annoncent 8-10 degrés dehors. Et là dedans, il ne fait pas plus. Et donc du coup voilà, c'était vraiment short. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai rentré mes semis de poireaux qui n'étaient pas sortis, qui n'avaient toujours pas levé, et je les ai rentrés à la maison. Et ils ont pu lever tranquillou. Alors ils ont levé dès le lendemain. Je ne sais plus quand est-ce qu'ils ont levé, je crois que c'était le 18. Donc je les ai laissés 2-3 jours, et là je les ai remis dehors depuis 2 jours. Et voilà ce que ça donne. Donc mes poireaux Swiss Giant, ils ont levé. Voilà, c'est ceux-là. Il m'en faudrait une cinquantaine, c'est du poireau d'été, donc je ne vais pas en mettre des quantités énormes. Donc là pour l'instant, c'est pas mal. Ça pousse tranquillou. Et à côté, on a les laitues. Alors les laitues, ici, elles avaient filé un peu. Bon, elles ont un petit peu filé, mais bon, ça va. Et à côté, on a les laitues reines de mai, qui sont pas mal, qui vont commencer à faire gentiment leurs vraies feuilles. Tranquillou. Voilà. Et alors là, ici, hop. Voilà, il y a mon semi-test de poireaux. Poireaux d'hiver. Bon, qui a filé un peu. Celui-là aussi, je l'ai rentré dans la maison. Alors lui, il a filé, il a eu un peu chaud. J'avais ému, je ne sais plus quoi, une vingtaine, une trentaine de graines. Il faudra que je vérifie. Et j'en ai là, une vingtaine. Donc mon test de germination, il est plutôt bon. Ce qui veut dire que mes graines sont plutôt en forme. Voilà, c'est pratique de faire ça. Et je voulais vous montrer aussi, j'ai fait mon semi d'oignon. Mon semi d'oignon, il est là. Dans le grand bac. J'utilise des grands bacs bleus, comme ça. C'est mes oignons de Roscoff. J'utilise des grands bacs bleus, comme ça. Alors l'avantage de ces grands bacs, ils ne sont pas très profonds. A profondeur, ils font moins de dix. Je crois que c'est huit ou neuf. Donc c'est un peu juste pour des oignons. Mais par contre, comme ils sont complètement ajourés en dessous, une fois que la culture est bien partie et que les racines commencent à traverser, je la pose au sol. Et ça permet aux racines d'aller chercher directement dans le sol les nutriments qu'il faut. Je les mets soit dans la serre, soit dehors. Donc voilà, pour l'instant, oignons de Roscoff, ça ne bouge pas trop. C'est un peu comme les poireaux. Ils vont prendre leur temps pour sortir. Alors ils annoncent des gelées la semaine prochaine. Là, niveau température, je vous montre ce qu'on a. Alors aujourd'hui, il y a du soleil, donc ça me fait mentir. Mais on a un petit cesse dans la serre, là c'est sympa. Et on a eu un petit max à 21. Et on a 5 degrés la nuit. Donc la température, la nuit, ça va. Sauf que, bon, donc là voilà, ils annoncent des gelées cette nuit. Il y a quand même des gelées chez moi. Ce n'est pas non plus complètement hors gel. Donc je ne sais pas si je vais les laisser dans le froid. Le reste va rester, les salades, tout ça. Salades et poireaux, ça va rester au froid. Je vais juste les protéger. Donc voilà, fin de ce petit format court. Je souhaite à tout le monde une bonne journée. Puis à la prochaine. Bye bye.